Il est bientôt 9h, bonjour à tous, bonjour Marie. Bonjour Thomas, bienvenue dans le 9-12, nous sommes ensemble en direct pendant 3h. La principale information ce mardi c'est une panne géante des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Whatsapp, Messenger, inaccessible pendant plus de 6h, du jamais vu. Près de 3 milliards de personnes utilisent la plateforme chaque mois, 40 millions rien qu'en France. On va vous dire ce qu'il s'est passé, avec quelles conséquences pour vous personnellement ? Plus de 6h de panne et beaucoup, beaucoup de questions après les dysfonctionnements sans précédent de Facebook, Instagram, Whatsapp ou Messenger. On en parle ce matin avec Jérôme Bilois qui est expert en cybersécurité, Fabrice Eppelboin qui est aussi un expert des réseaux sociaux. Merci à tous les deux d'être avec nous. Avant de voir ce qui a causé la panne, que s'est-il passé véritablement ces dernières heures ? Jérôme Bilois. Depuis hier soir, effectivement, l'ensemble des services de Facebook, d'Instagram et de Whatsapp se sont arrêtés pour tout un chacun. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une erreur de maintenance de la part de Facebook sur la gestion du réseau, finalement les tuyaux dans lesquels circule l'information, qui a entraîné que quelque part, Facebook et tous ces services ont disparu d'Internet. Est-ce que c'est entièrement réparé alors qu'il est... Alors, on a tous fait le test avec... Personnellement, je l'ai fait avec mon application Instagram. Ce matin, j'étais soulagée. Vous savez, si on ne peut pas regarder ses photos, le monde s'écroule plus sérieusement. Comment être sûr que tout fonctionne, que son compte n'a pas été piraté ? C'est une question que 40 millions d'utilisateurs en France se posent ce matin. Alors, clairement, il n'y a pas de souci de piratage. La cause du problème a été identifiée. Un problème de maintenance chez Facebook. La plupart des services sont revenus en état normal. Il peut peut-être rester quelques fonctionnalités, quelques parties de sites ou de fonctions qui peuvent encore être un peu en dysfonctionnement. Mais la grande majorité est revenue. Et heureusement, parce que vous le disiez, il y a ce côté personnel. Regardez ces photos, etc. Il ne faut pas oublier qu'il y a un impact économique très important parce que beaucoup d'entreprises, de petits artisans, d'indépendants utilisent Facebook et toute sa galaxie de services pour commercialiser leurs services. Restez avec nous, Jérôme Bilou. On va retrouver Fabrice Cépelboin qui est avec nous, entrepreneur, donc spécialiste des médias, des réseaux sociaux. Cette panne, qu'est-ce qu'elle nous dit de Facebook et de ses infrastructures ? Elle nous dit avant tout notre immense dépendance à cette société. Et encore en France, on n'est pas les plus à pleindre. Il y a des pays comme l'Inde, par exemple, où Facebook est presque synonyme d'Internet. Et vous avez des dizaines, si ce n'est des centaines de milliers d'entreprises qui sont complètement dépendantes de Facebook et de WhatsApp pour leur vie quotidienne. Donc ça a un impact économique phénoménal. Après, d'un point de vue social et individuel, c'est une excellente occasion de réfléchir à cette dépendance et à l'impact que Facebook a au quotidien sur nos psychologies et puis notre démocratie dans son ensemble. Frances Hogan, une ancienne ingénieure de Facebook, accuse le groupe, je cite, de choisir le profit plutôt que la sûreté de ses utilisateurs. Son interview a été diffusée avant-hier par la chaîne américaine CBS. Est-ce que c'est vrai ? Et si c'est le cas, ça veut dire quoi ? Je ne sais pas qui de Jérôme Billois ou Fabrice Epelgoin est plus apte pour répondre. Les deux. D'abord, il faut préciser qu'elle n'accuse pas en l'air. Elle accuse avec une quantité faramineuse de documents à l'appui qui montrent typiquement que Facebook est parfaitement conscient de l'impact psychologique désastreux d'Instagram sur les adolescents et les adolescentes, qui montrent que Facebook priorise systématiquement les profits sur la diffusion de la haine, qui est un véritable carburant pour Facebook. Et elle ouvre un énième scandale de Facebook qui, cette fois-ci, se passe dans un environnement législatif qui lui est beaucoup moins favorable. Le gouvernement Biden est beaucoup moins favorable à Facebook que l'a été l'administration Trump. Et donc, potentiellement, on est peut-être, peut-être à la veille d'un impact enfin législatif sur Facebook qui s'est peut-être d'un démontèlement à un jour où nous aurions typiquement WhatsApp séparé de Facebook, séparé d'Instagram en société indépendante, un peu comme les États-Unis l'ont fait avec Labels. Et Dieu sait que ce serait un énorme plus pour les démocraties à travers la planète toute entière. Labels, ce sont les anciens, donc les ancêtres des télécoms aux États-Unis, scindés en plusieurs entreprises pour ceux qui n'ont pas suivi tout ça. Jérôme Bilois, est-ce qu'il y a quelque chose que je dois faire ce matin, si je suis un utilisateur de Facebook, d'Instagram, de Messenger ou de WhatsApp, pour être sûr que d'une manière ou d'une autre, mes comptes sont toujours sécurisés ? Alors, en tant qu'utilisateur, rien de particulier à faire. Au pire, vous pouvez essayer de couper l'application et de la relancer si ça ne fonctionne pas. Mais clairement, le problème n'est pas dans les données de Facebook. Ce n'est pas des données personnelles, les mots de passe, les posts, les images, les photos qui ont été mis à risque. C'est finalement tout ce qui est dessous, ce qui est caché, ce que finalement, en tant que grand public, qu'on voit très très peu, c'est ce qu'on appelle les infrastructures, c'est les tuyaux qui font parcourir les données. Et ce qui s'est passé hier, c'est que finalement, si on fait une analogie avec le GPS, vous savez, des fois vous dites, je voudrais aller voir le siège de Facebook en Californie, vous rentrez dans le GPS et puis ça vous donne l'adresse, ça vous y emmène. Il y a le même mécanisme sur Internet, sauf qu'hier, ce qui s'est passé, c'est que Facebook a fait une erreur de manipulation et il a fait disparaître Facebook de la carte d'Internet. Et donc, quand nos téléphones, nos ordinateurs disaient, je voudrais aller voir le site de Facebook, eh bien, qu'est-ce qui se passait ? Rien. Parce que là, le chemin pour aller vers Facebook avait disparu. Jérôme Bilois, ce qui s'est passé au-delà du fait de consulter ces photos, ces messages, d'échanger sur WhatsApp ou sur Messenger, ça montre à quel point ces réseaux sociaux ont une emprise sur nos vies. On sait que pour accéder à des applications, souvent, on s'est connecté avec Facebook ou avec Instagram. Est-ce que ça signifie qu'aujourd'hui, étant donné que Facebook a un impact délirant sur nos vies, il faudrait qu'il soit plus régulé, plus contrôlé ? Alors, c'est clair que quand on pense Facebook, on pense tout de suite à l'application nominale qu'on a sur nos téléphones pour discuter avec ses amis. Mais derrière, il y a vraiment un écosystème gigantesque avec Instagram, avec WhatsApp, mais aussi avec tous des services connectés qui vont utiliser Facebook pour partager un certain nombre d'informations ou savoir qui vous êtes. On a même entendu parler hier soir de thermostats électroniques qui ne marchaient plus, de caméras connectées qui avaient des difficultés. Tous les systèmes domotiques qu'on a dans la maison, certains, aujourd'hui, sont raccordés à cette pieuvre qu'est Facebook. Donc oui, je pense qu'à un moment, savoir bien cloisonner ses usages, savoir se limiter quelque part dans ce qu'on peut partager ou interconnecter est certainement une bonne pratique. Là, on n'a pas de problème de cybersécurité, heureusement, mais imaginons qu'un jour, il y a une fuite majeure, et bien là, ça pourrait être toute notre vie privée, y compris ce qui se passe potentiellement dans notre domicile ou dans nos échanges les plus intimes, dans nos cercles familiaux, qui pourraient être mis à jour. Donc il y a vraiment un besoin, un devoir, quelque part, à tout un chacun aussi, de savoir ce qu'il partage, qu'est-ce qu'il dit à qui, et à ne pas tout connecter aux mêmes plateformes. Fabrice Eppelbois a une question toute simple. L'incident, nous dit le groupe Facebook, a été créé par un problème, technique. Est-ce qu'on en est sûr ? De quelle manière peut-on en être sûr ? Et est-ce qu'on peut faire confiance à Facebook sur ces explications ? Non, d'une façon générale, on ne peut pas faire confiance à Facebook. Maintenant, vu la description technique du problème, ça ressemble effectivement à un bête problème de configuration qui, lors d'une mise à jour, se fait de façon erronée et cause une série de catastrophes qui amènent à cette interruption de service. C'est quelque chose, finalement, qui arrive à beaucoup d'entreprises et qui, généralement, est prévu dans ce qu'on appelle un plan de relance d'activité. Les clients de Jérôme ont tous ça dans leur bagage et certains ont connu ce genre d'incident. Le problème, c'est que quand on a affaire à une entreprise aussi gigantesque que Facebook, l'impact est cataclysmique, absolument cataclysmique. Et pour reprendre quelque chose que vient de dire Jérôme, qui est très important, Facebook nous a montré hier que nous étions dépendants de Facebook non seulement pour ces services, mais aussi pour la gestion de notre identité auprès d'autres services. Et ça, on peut y faire quelque chose. Dès aujourd'hui, tous les sites sur lesquels vous vous connectez avec Facebook, la plupart du temps, vous proposent également de vous y connecter avec un login et un password. Et c'est typiquement quelque chose que vous devriez faire dès maintenant parce que le jour où le bug de Facebook touchera des problématiques de vie privée et où votre compte sera piraté massivement, et c'est tout à fait possible, là, vous aurez un problème infiniment plus grave. Donc c'est une bonne occasion de réfléchir à notre dépendance. C'est une bonne occasion de se rendre un peu moins dépendant. Et puis, c'est une bonne occasion pour les législateurs de prendre conscience de l'étendue de la puissance de Facebook. Très bon conseil pour ne pas être dépendant du groupe Facebook dans toutes ses applications au quotidien. Merci beaucoup à Fabrice Eppelboin, entrepreneur spécialiste des médias. Et merci à Jérôme Billois, expert en cybersécurité.